Non, on sort. Non, ça, ok. Parce que là, je vais... N. 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 S. 42 kilomètres. On n'ira pas jusque là, mais c'est pas grave. Ça nous donne une direction. Très bien. C'est bon. C'est parti. Donc, on a fait lieu que je... Je represse ma lance derrière ici. Là, là. Ah oui, il faut reprendre le nord. Donc, le nord, c'est là. Alors, on va voir. Parce qu'il va tourner, comment je vais tourner la voiture. C'est direction nord-est. Alors, quand tu démarres, elle se met automatiquement en mode confort. C'est-à-dire, le mode confort, c'est le mode où tu as toute la puissance, tout ce qui n'est pas très économique. Donc, c'est fun, mais ce n'est pas économique. Donc, à chaque fois, il faut que je passe en mode éco. Je pense qu'on doit pouvoir le prérégler dans les profils, parce qu'on peut avoir des profils dessus. Mais là, elle est beaucoup plus souple, en fait. En mode éco, elle est beaucoup plus souple. Elle perd un peu en puissance, c'est sûr. Et hop, 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 voilà, je n'ai pas vu arriver. Il ne m'a vu. Et il va me faire prendre. Je pense qu'il va me faire tourner ici. Direction Pont-à-Moussant. C'est un véhicule qui se conduit uniquement d'un pied, même pour s'arrêter, tellement que la génération est forte. Donc, tout en douceur sur l'accélérateur, pour ne pas avoir d'un coup, mais on arrive à stopper le véhicule, complètement sans avoir à toucher le frein. Bien entendu, les feux stops s'allument. Quand on relâche un peu l'accélérateur. Alors, je crois, c'est... Donc, forcément, la moyenne est élevée, puisqu'on est parti de zéro et que ça grimpe. Donc, ça, ça va baisser à la longue. Ce qui n'est pas mal avec la roue, c'est que pour zoomer sur la carte, c'est très pratique, sans avoir à changer la vue sur la route. Avec son écran qui donne l'impression d'être en suspension, cette petite tablette, l'esthétisme est discutable. Il y en a qui vont aimer d'autres noms. Mais c'est très dépouillé, très moderne. Pour un véhicule conçu déjà dans les années 2010, il est aussi novateur que Tesla, lorsqu'ils ont démarré la voie d'en 2013, 2012-2013. Comme Tesla, il peut finir au bouton pour ouvrir la boîte sac en. Qui est assez profond, d'ailleurs. Je descends assez bas. On a le droit à, sur celui-ci, c'est juste que le régulateur. J'ai lu l'option de régulateur adaptatif que l'on n'a pas sur cette voiture. Par contre, nulle part, j'ai vu la proposition de BMW de mettre un limiteur, un limitateur comme sur les Renault. j'ai l'impression que les véhicules allemands, ils ne sont pas tellement portés sur cette fonction. C'est dommage, parce que c'est vraiment très, très, très pratique, le limiteur. Mais bon. C'est une question d'habitude. Ce qui est intéressant, surtout en modico pro, ce que j'ai remarqué en venant, c'est qu'elle cherche le plus possible à rester sur consommation zéro, ce qu'elle appelle l'euro libre. le plus possible sans consommation. Là, ça ne se voit pas parce qu'on grimpe forcément. Quand on grimpe, ce qui est impressionnant, c'est aussi un silence de roulement supérieur à la Zoé. Bien sûr, ce n'est pas la même gamme de voitures au niveau du prix. Alors, ça vient des pneumatiques puisqu'on a vu que les pneumatiques sont assez particuliers. C'est du 19 pouces, 155. Donc, ce n'est pas standard. Mais le fait d'avoir une importance très légère, la voiture est quand même bien équilibrée. Ça a été très bien étudié par BMW. Mais c'est ce qui explique les bruits de roulement qui sont faibles. Et l'isolation, la ligne, l'isolation du véhicule, c'est qu'on n'entend pas non plus les bruits d'air. C'est vrai que là, je suis à 90. Je la trouve plus silencieuse que la vitesse égale à 90, elle est plus silencieuse que la Zoé. Mais c'est vrai qu'en électrique, on devient exigeant au niveau du silence. Parce que si on basculait sur un thermique, on se poserait pour la question, on aurait du bruit dans les oreilles. Ah oui, oui. Là, on est vraiment à la recherche de la perfection dans l'électrique. Pour un véhicule qui date déjà de 2010, notre conception est vendue à partir de 2013. Il est très, très bien étudié et très performant. C'est vraiment... Ça se voit qu'il a été... Ils sont partis de zéro. Le mode Eco Pro Plus, il y a encore au-dessus. Là, on est en mode Eco. C'est marqué ici et ici. Je ne le mets pas parce que lui, c'est pour augmenter au maximum l'autonomie. On est bloqué à 90 km au maximum. Un peu comme le mode Eco sur la Zoé. Et la climatisation est littéralement coupée. Je ne sais pas si on peut personnaliser et régler dans ces profils. Il y a possibilité de régler différents paramètres de l'Eco Pro et de l'Eco Pro Plus. Peut-être que là, on peut mettre un petit peu de climatisation. Mais ce matin, j'ai fait plusieurs fois et ce matin, j'ai fait des essais. L'Eco Pro Plus, il n'y a pas de clim, c'est noir, c'est connu de mon coupé. Alors, quand tu fais une température comme ça, ça devient vite pénible. Donc, je me suis mis en mode Eco Pro. Et en mode Eco Pro, on a la clim qui est réduite par rapport au mode confort. Elle est moins intense, mais suffisante. On a moins de puissance. c'est largement suffisant pour faire un essai très simple. Avant que ce soit fini, j'écrase l'accélérateur et elle part vraiment de la flèche. On voit que c'est un véhicule qui en a. Il n'y a pas de problème. Ah oui ? Elle a vraiment des capacités d'accélération très performantes. Heureusement qu'elle a pu être. Oui. Oui, oui. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ça n'assure pas. Évidemment, ça ne vaut pas les accélérations des Tesla ou des voitures de sport, mais il faut rester comparer ce qui est comparable et rester dans la gamme de véhicules. La i3, ça a été conçu avant tout comme la Zoé en véhicule urbain. Elle fait 4 mètres de long, pas plus. Quelque chose comme ça. À quelques centimètres près, elle est même un petit peu plus courte que la Zoé. comme le capot moteur est très court, en fin de compte, ils ont gagné beaucoup de place à l'intérieur. Je ne me sens pas du tout à l'étroit. Il y a énormément et à l'intérieur, il y a énormément de place. Il y a beaucoup plus de place pour les gens de passage que de jouer. En plus, il y a un sac à pied et puis il y a un sac à main. Oui. Le fait d'avoir mis le sélecteur de vitesse derrière le volant, c'est une super bonne idée. d'abord, on l'a sous les yeux. C'est très pratique et ça libère la place également entre les sièges. C'est bien. Il y a rétroviseur et électrochrome. Oui. Alors là, il faut que je sorte ici, si j'ai bien compris. Non, c'est ça ? Oui. J'ai toujours pas appuyé... Ah, t'as pas appuyé sur les freins ? Il faut simplement enlever. Et ça ralentit tellement fort. Alors, heureusement que les feux stop s'allument parce que... Tout à l'heure, dans la vidéo, j'ai indiqué que sur la Zoé, ça s'allume pas les feux stop quand on décélère. Alors, pas sur les premières générations. Sur les vraisées de 40, ça s'allume pas. Ah bon ? Oui. Ah, ils ont modifié ? Oui, oui. Ah, d'accord. Sur les 22, comme la tienne, c'est un trophée que tu as. Sur les 22, et... quelle qu'elle soit, je fais des essais, ça s'allume pas. Par contre, on peut effleurer la pédale de frein, ça s'allume. Oui. Ça déclenche pas les freins mécaniques. Et ça suffit pour... prévenir quand même. Oui, parce que ceux qui suivent sont un peu surpris. Mais il faut quand même effleurer la pédale de frein pour les animer. Hum hum. Alors que celle-ci, c'est assez étonnant, mais... on peut conduire que... uniquement d'un pied. Ça, c'est bien. Et ça, c'est de l'origine, quoi, je dirais. Donc, il n'y a pas de palette comme on voit sur ces modèles comme font les coréens avec l'ionique, Parce que je croyais qu'il y avait des palettes. Oui, il n'y a pas de palettes. Il y a des palettes derrière le volant pour pouvoir modifier la régénération. Et voilà, on voit mon petit. Là-dessus, c'est comme la Zoé, comme la Tesla. Tout se fait à la pédale d'accélérateur. Donc, il faut apprendre à le doser et à savoir jouer avec pour être très, très doux et on contrôle aussi bien la puissance de régénération que jusqu'à l'arrêt total que même la roue libre. Bon, c'est lui qui conduit, mais on peut voir qu'il s'est mis sur le zéro, sur le neutre. Et en fait, la voiture, elle est quasiment en roue libre parce que le profil de la route l'autorise. Je ne sais pas à quel point elle fait, mais entre ces roues et son CX et les types de roues qu'elle a, on trouve très facilement la position neutre, zéro, comme sur la Zoé. Et c'est là où on consomme le moins. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire plus de kilomètres. Là, la voiture, elle ne consomme pas d'énergie. Le programme EcoPro a l'air d'être particulièrement bien adapté et étudié pour ce genre de choses. Là, j'ai enlevé comme le régulateur. Je prends la main. Je suis en manuel. Je ne connais pas la route. Donc, les virages, comme ça, je ne voulais pas qu'ils reprennent trop rapidement. Donc, ça grimpe donc on n'a pas de choix. et c'est vraiment au pied, on sent l'accélérateur et c'est une pédale qui est assez dure. Donc, il faut vraiment appuyer progressivement et elle répond tout de suite. Dans le... il y a une voiture derrière donc je ne vais pas le faire mais si on fait la même chose en relâchant, brutalement, ça va s'arrêter net et même progressivement, ça va s'allumer et on va sentir la voiture qui va ralentir très fortement. Beaucoup plus que la zoïque. Donc, au début, ça surprend mais c'est bien étudié. C'est vraiment un truc très bien étudié. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête pour des palettes quoi que ce soit. La conduite doit s'adapter au profil très facilement. Alors, c'est sûr que c'est un véhicule qui est cher pour la catégorie. C'est une 4 places. On ne peut pas mettre 5 personnes. C'est vraiment prévu pour 2 personnes à l'arrière et même pas des adultes. On ne peut pas mettre des adultes, bien sûr, mais l'idéal, c'est des enfants. C'est pour ça que les portes protagonistes ça permet d'avoir une grande ouverture, pas de montant central mais ceux qui sont derrière ne pourront pas descendre tant que le conducteur ou le passager ne sera pas descendu de sa voiture pour ouvrir la portière. et les pieds sans bouger très rapidement on voit qu'on peut se mettre jour au libre et ça maintient sans qu'il se passe donc on ne consomme pas on ne récupère pas mais on ne consomme pas. C'est comme ça qu'on fait la meilleure autonomie en fait. C'est la position du coup. Évidemment, il y a ceux qui font ce qu'on appelait le site du en position de la roue. Donc en position N ça ne marche pas alors qu'on est en régulateur par contre là le régulateur il n'est pas mis je peux très bien passer en N donc là elle reste j'enlève du pied de l'accélérateur elle reste donc en position comme là elle est en roue libre et je n'ai même pas le pied sur l'accélérateur donc c'est comme ça c'est que le profil de la roue le permet ça descend un tout petit peu pas grand chose je vais reprendre la main et tout de suite on voit que ça ralentit et là il faut que je retrouve le réglage qui vous permet pour l'accélérateur d'obtenir la même chose 70-50 donc de toute évidence on a un virage un petit peu serré on peut le voir d'ailleurs sur la carte il suffit de relâcher un tout petit peu l'accélérateur et tout de suite le véhicule y ralentit et les feux se sont allumés on a un contrôle total du véhicule rien qu'avec l'accélérateur sans jamais avoir besoin de boucher le frein même si on anticipe assez même un stop pour un feu rouge je l'ai essayé déjà ce matin j'ai fait l'expérience la voiture s'arrête cool j'ai un reproche à faire à cette voiture c'est le maintien latéral des sièges oui ils ne sont pas très forts ah oui dis donc on glisse toujours en manuel j'ai trouvé sans problème la position neutre 0 qui maintient peut-être de 80 km à 20 c'est bien et on voit que la moyenne tout de suite elle continue de descendre 13,7 parce que j'ai remis à 0 et ça c'est je suis persuadé que quelqu'un qui connait bien son véhicule qui sait comment l'utiliser et qui sait que faire des véhicules au conduit il peut avoir une moyenne qui descend beaucoup plus qu'avec une oreille en plan je pense qu'elle a un meilleur aérodynamisme et le fait d'avoir ses roues comme ça galette 155 ça y joue pour une petite pouce certes mais en 155 de large ça fait des pneus très l'étoile l'inconvénient c'est qu'elle est comme elle est en plus elle est assez haute elle est plus sensible au vent latéral là aussi hier avec l'orage qui est passé sur la région je ne peux me rendre compte il n'y a aucun danger on est en sécurité mais on sent qu'elle réagit facilement au vent latéral plus que la jouée mais bon c'est une question d'habitude on arrive à un rond-point je commence déjà à ralentir les footsteps se sont allumés je le sais je suis toujours sur l'accélérateur je n'ai pas touché à ma pédale de frein je vais arriver je suis même obligé de réaccélérer un petit peu parce que je suis déjà à 46 km pour entrer à Commercy il y a une borne d'ailleurs je crois mais c'est une borne qui est limitée à 11 kg oui 22 mais 11 pour celle-ci non 11 kg sur la borne parce qu'elle était en défaut pendant un moment ah bon ? c'est une borne double et je vous rappelle je l'avais déjà pourtant utilisé j'avais noté sur ChargeMap à l'époque d'accord moi je l'avais essayé je l'avais eu à 22 ans ah bon ? ça remonte ah oui ça remonte au début où ils l'ont installé voilà là j'arrive au rond-point je relâche tout doucement progressivement mon accélérateur et la voiture elle s'arrête et là je relâche tout voilà c'est chouette j'ai pas freiné j'ai pas freiné la voiture s'est arrêtée l'autre derrière aussi il a freiné ah ben oui mais je l'ai fait parce que j'ai vu qu'il fournait de ses distances donc il n'a pas été surpris c'est marrant il y a des vaches bleues ici voilà elles sont pas hors de mer madine donc c'est vraiment Nissan avec son i pédale qui permet de s'arrêter que l'accélérateur ils n'ont rien inventé BMW ils l'ont fait déjà bien avant parce que je pense que ça c'est de l'origine le véhicule fonctionne comme ça il est vraiment très silencieux oui on entend un petit peu le bruit léger hein c'est vraiment très très léger mais c'est un régal on sent le poids ça fait comme la zoé oui on sent le poids ça fait comme la zoé oui on sent le poids ça fait comme la zoé oui on sent le poids ça fait comme la zoé oui on sent le poids ça fait comme la zoé on sent le poids ça fait comme la zoé on sent le poids ça fait comme la zoé alors celle-ci parce que c'est également une option il n'y a pas le bruité tout ce qu'il y a pas le bruité il n'y a pas le bruité